La situation est devenue dramatique à partir de 1943. Elle a été en 1944 et en 1945 une situation terrible pour certaines catégories de population. Il y a par exemple des jeunes générations qui avaient une vingtaine d'années dans les années 1943-1944 ou qui étaient nées dans les années 1920, se sont trouvées avec des placards vides, des aliments qui pouvaient être des aliments de substitution. C'est-à-dire qu'au cours de la guerre, l'invention ou l'innovation alimentaire a engendré que l'on substitue à certains produits qui manquaient sur le marché, par exemple le café, manquant sur le marché, auquel on a substitué des succès d'années de café, par exemple des racines de chicorée torréfiées ou des racines autres que de la chicorée que l'on a torréfiées aussi, ont développé des succès d'années. Donc il y a eu à la fois pénurie alimentaire, des matières premières ou des aliments qui ont complètement disparu du marché pour la grande majorité de la population, par exemple les matières grasses, par exemple les œufs, par exemple le fromage, et donc par exemple aussi la viande, certains morceaux de viande. Donc pour certaines catégories de population, et en particulier pour cette jeunesse née dans les années 1920, la situation en termes de santé est devenue particulièrement difficile, puisqu'il y avait des phénomènes de dénutrition et des phénomènes d'insuffisance alimentaire. Et on a pu constater les effets démographiques et les effets en termes de santé de cette sous-alimentation pendant la guerre. Alors c'est une sous-alimentation qui est relative, parce qu'il y a des catégories de population qui continuent de se nourrir correctement, soit parce que ces populations produisent elles-mêmes de l'alimentation, donc ce qui veut dire que l'on mange mieux à la campagne que l'on ne mange à la ville, et en fonction du lien avec les autorités d'occupation ou en fonction de la position sociale, certaines catégories de population ont continué d'avoir des circuits d'approvisionnement, des circuits parallèles, des circuits qui étaient fournis sur le marché noir avec des prix très importants. Donc en 1944-1945, la situation est très inégale, qu'il s'agisse de villes ou de campagnes, qu'il s'agisse du nord de la France ou du sud de la France, qu'il s'agisse des catégories d'âge, qu'il s'agisse des catégories de position sociale. Et la situation à la fin de la guerre, elle est d'une manière générale d'une très grande pénurie alimentaire et d'une augmentation des prix qui a connu une augmentation, une hausse absolument spectaculaire pour certains prix. Comme l'occupant a ponctionné aussi, a réquisitionné une partie des récoltes, une partie du bétail et s'est aussi servi, par exemple, dans les caves prestigieuses de Champagne ou dans les caves de certains châteaux du Bordelais, il y a eu la perception vraiment que l'occupant avait spolié ou avait réquisitionné, prélevé une partie de l'alimentation de la population qui en a souffert. Et donc, le rétablissement d'une situation normale n'est pas venu de suite. Les tickets de rationnement pour certains produits alimentaires ne se sont arrêtés que vers 1949-1950. Donc, c'est à partir seulement de 1950 que progressivement, les circuits alimentaires reprennent une certaine stabilité, pas nécessairement à cause de la production alimentaire, mais aussi du fait de l'état du pays. C'est-à-dire que, par exemple, les réseaux de chemin de fer ou l'acheminement des produits souffraient de la déstabilisation du produit, de la destruction des infrastructures et donc de la difficulté d'approvisionner les marchés. Donc, au lendemain de la guerre, la situation est plutôt celle de privation, de sentiments de frustration alimentaire en constatant les écarts ou les différences au sein de la même population, où certains se sont bien nourris pendant que d'autres manquaient du minimum nécessaire. Et puis, la qualité alimentaire a changé aussi, puisque certains produits alimentaires ont été fabriqués avec des matières premières de mauvaise qualité ou de remplacement. Donc, le pain de guerre était considéré comme une matière première alimentaire de très médiocre qualité, ce qui a engendré un dégoût d'un certain nombre de produits dans les années 1950, où certaines ménagères ne veulent plus cuisiner ce qu'elles ont dû cuisiner pendant la guerre et où certaines populations ne souhaitent plus manger les produits qui ont été imposés pendant la guerre. Certains légumes sont restés dans les mémoires. Les rutabagas, les topinambours, qui aujourd'hui réapparaissent sous la forme de légumes oubliés ou de saveurs à l'ancienne, étaient complètement écartés des assiettes dans les années 1950. Donc, il y avait une tournure d'esprit qui s'ouvrait à la possibilité de consommer quelque chose d'industriel ou quelque chose de nouveau. Merci.